Et maintenant, je vais vous dire maintenant pourquoi les humains sont toujours dans l'erreur. Pourquoi l'humanité se trompe toujours. Pourquoi les humains n'arrivent pas à trouver le vrai chemin. Je vous dirai pourquoi. Pour moi c'est très clair, très. Pourquoi ? Parce que tout le monde compte sur ses sentiments, ses sensations, ses désirs, ses plaisirs. Alors, du moment que lui il sent, il désire, et ça lui plaît, tout le reste est rejeté, même si ça vient des plus grands maîtres, même de Dieu lui-même. Ce qui compte, c'est comment lui il se sent, ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Et là, justement, le monde entier capitule. Tous ne pensent qu'à satisfaire, servir leur personnalité, leur désir, leur plaisir, leur convoitisse. Mais alors, le monde entier. Et dans les idées, ils l'acceptent, ils lissent, ils comprennent, ils sont d'accord, en apparence, parce que les conventions, les traditions, il faut que ça soit comme ça. D'accord. Mais, qu'est-ce qu'on suit ? On suit toujours ses penchants, ses désirs, ses plaisirs, ses sentiments. Voilà la réalité. Et chez les initiés, comment ça se passe ? Ou chez les disciples ? Ah, eux aussi, ils ont la même chose, la même structure, les mêmes désirs, les mêmes ambitions, les mêmes plaisirs, les mêmes sens. Les mêmes, seulement. Et ils sont un peu plus décidés, plus compréhensifs, plus avancés, de réaliser, voilà, ce qui est plus supérieur, plus céleste, c'est plus intelligent, c'est plus subtil. Et alors, ils tâchent de changer un peu quelque chose dans ce côté-là, des plaisirs, les plaisirs, les sensations, ainsi de suite, de se conformer, de s'adapter, de se synchroniser. Et bien sûr, ça ne peut pas arriver d'un seul coup. Mais au bout de quelque temps, du moment que leur esprit est toujours réveillé, toujours il a la volonté, toujours il est décidé, alors il agit sur le mental, la pensée. Et la pensée change beaucoup de choses dans le sentiment. Et le sentiment travaille sur les cellules, sur les glandes, sur les faiblesses. Et un bon jour, voilà, il triomphe. Et un bon jour, voilà.